Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue sur Le tapis rose de Catherine. Aujourd'hui, je vous présente un super film, Le piège américain, réalisé par Charles Binamé, scénarisé par Fabienne Larouche et Michel Trudeau, et qui présente Rémi Gérard, Colin Fjord, Gérard Darmon et Janet Lane. Allons voir ce qui se passe sur le tapis rouge du film Le piège américain. Le piège américain a commencé à germer il y a très longtemps, il y a 7 ans. 6 ans. 6 ans. Comment vous est venue l'idée, comment vous l'avez travaillée, cette idée-là? Bien, en fait, c'est... mon mari est co-auteur. Oui. Il m'a dit un jour, lis ce livre, Fabienne, qui est un roman de James Earl Roy qui s'intitule, qui s'appelle American Tabloid. Et là-dedans, Earl Roy, qui est un romancier californien, installe, en fait, un des tueurs, parle du meurtre de Kennedy, du président Kennedy, et un des tueurs est un Canadien français qui s'appelle Pete Bondurant. Alors nous, on se dit, pourquoi un romancier californien place un Canadien français dans un de ses romans? Et au même moment, Michel lisait la filière canadienne de Jean-Pierre Charbonneau. Et c'est comme ça qu'on a commencé à pister Lucien Rivard. Lucien Rivard, lui, c'est début des années 50. C'est inusité, là, que lui se disait, tout à coup, moi, je ne vais pas être passif dans l'histoire, je vais être actif, je veux une belle vie, je veux devenir cow-boy, puis j'apprends trois langues, le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Parce que ça lui a aidé, ça. Bien, c'est ça qui a fait qu'il est devenu l'interface entre la French Connection, qui étaient les Français, les Corses, les Labos de Marseille, où ils faisaient la drogue, la grosse mafia américaine et Cuba, Batista Castro. C'est un personnage fascinant. Dis-moi que tu sens varier. Hum? Même dans le Far West, il y a de la place pour la confiance. Vous venez faire un film extraordinaire pour son authenticité, pour avoir respecté des époques qui sont les années 50, les années 60. J'aimerais que vous me parliez de votre approche en tant que réalisateur quand vous avez pris ce projet-là en main et que vous voulez t'approprier. Mon approche, justement, je suis très content que tu dis ce que tu dis, parce que mon approche était une approche d'authenticité. C'est-à-dire, mon but dans le choix que j'ai fait, ce n'est pas un choix esthétique, tu sais, j'ai fait de la publicité, on s'en parlait tout à l'heure, pendant des années, je me suis éclaté dans tous les genres, etc. Ce que je cherche maintenant, c'est à utiliser cet outil-là que je pense connaître et dont j'essaie de repousser tout le temps l'enveloppe, pour servir un texte. Ce texte-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on navigue entre la vérité et le mensonge, entre la vérité et le réel. Alors donc, moi, j'ai pris le parti de faire ça avec ma pellicule, donc de travailler avec des lentilles anciennes, des caméras anciennes, des vieilles bolexes, du 8 mm, du 16, de l'hectachrome. Ça, c'est des mots techniques, mais ça veut dire des choses anciennes qu'on a ramenées pour filmer des choses pour le fait. Est-ce que tu sais, au juste? Est-ce que tu crois? En chalot, prépare un coup. Lee Harvey Oswald? On l'a vu à Montréal, c'est un hasard. Méchant hasard. Rémi Gérard interprète Lucien Rivard. Vous avez dit qu'à la fin du tournage, vous êtes surpris à regarder Rémi Gérard et que vous avez vu Lucien Rivard. Parlez-moi un peu de son jeu à Rémi Gérard. Non, mais Rémi, je ne le comprends pas. Ça fait quatre fois que je tourne avec, je ne sais pas comment il fonctionne. Il devient le personnage. Quelqu'un a contacté les narcotiques. Quelqu'un a pas juste contacté les narcs, quelqu'un a changé le camouflage des sacs dans le char. J'ai été assez gaffe pour te faire confiance, mais à coup de bout. Est-ce que vous l'avez rendu sympathique, Lucien Rivard? Il l'était. Il l'était? Je n'ai pas eu besoin de le rendre sympathique. Vous avez travaillé avec Gérard Darmon. Comment vous avez trouvé votre relation ensemble? Ça a très bien fonctionné. Gérard est un très grand acteur. Et aussi, lui aussi, il joue un personnage dont on sait peu de choses. Paul Mondolini, c'est quelqu'un aussi... Bien, ces gens-là, en général, sont assez low profile, tu sais. Quoique Mondolini était plus flamboyant, on le voit dans le film. On s'en fout qu'ils vont quoi. On fait du business. L'argent n'a pas d'odeur, le fusil n'a pas de nationalité. En France, je faisais comme ça beaucoup de gangsters, de second couteau, de voyous et de choses comme ça, avant d'aborder les comédies. Et puis, je ne sais pas, il a eu envie qu'on se rencontre. Trouvez-vous que votre physique est très près de celui de votre personnage? J'ai vu les photos de Mondolini, on ne se ressemble pas du tout. Et je me méfie beaucoup des physiques qui ressemblent à, parce que ça s'appelle... En France, on est beaucoup victimes parfois de ça, de ce qu'on appelle les délits de gueule. Donc, il y a parfois des gens qui ont des têtes bizarres et qui ne sont pas du tout bizarres. Et d'autres à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et qui sont de gros escrocs. Le piège américain, c'est un film assez intéressant pour toutes les reconstitutions d'époque des années 50 et 60. Et c'est un film qui reste fascinant parce que c'est un suspense politique. Et ça, on en a eu très peu au Québec. Cependant, je dois dire que c'est de la fiction, ce n'est pas la vérité. C'est une reconstitution romancée, il faut bien le dire. Et sur ce, je vous souhaite bon cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada